Le développement durable commence par l'éducation des enfants. La Fondation Arrayal-Malak, en partenariat avec Reef Conservation sur le projet Eco-School, a pour objectif d'éduquer les enfants sur le recyclage, le compostage, la réduction des déchets et même la création de potagers. Eco-School c'est quoi exactement ? Eco-School c'est un programme d'éducation et développement durable qui est une méthodologie de mise en oeuvre, il a 7 étapes de mise en oeuvre et il a 10 thématiques. Il prend depuis healthy living, il passe pour patrimoine, il y a jusqu'à le changement climatique. Aujourd'hui, je donne l'école, le collège de l'Ordre 2, qui aide l'école qui n'atteint le niveau le plus élevé de ce programme-là, donc le Green Flag. A Maurice actuellement, on donne 9 écoles Green Flag. Nous sommes une école écologique, on appelle ça un Eco-School. Et l'année dernière, le 30 novembre, nous avons reçu la plus haute distinction, qui est le Green Flag Award. Le Rainwater Harvesting, nous avons deux tanks de 9000 litres qui alimentent toutes les toilettes de l'école. Nous avons aussi fait le tri de déchets. Le troisième projet que nous avons, nous avons différents types de jardins. Nous pouvons planter différemment. Et c'est pour ça que nous avons un Vertical Garden, parce que la plupart de nos élèves habitent dans les appartements où ils n'ont pas suffisamment de place pour planter. Nous avons aussi un Endemic Garden, pour bien montrer la différence entre les plantes endémiques et les plantes qui ne sont pas endémiques. Depuis cette année, nous avons la Fondation Agalmala qui aide nous. Donc l'idée, c'est la continuité du programme, continuer à Maurice, mais aussi évaluer ma Nécola Rodrigue Bialdeau pour qu'Apparave donne beaucoup plus d'impact à le programme.